Les bolides, des pilotes de toutes les nationalités, hommes ou femmes, ambassadeurs de près de 12 pays. Cet engouement purif ont parlé la poudre, d'autres équipes au budget plus modeste s'affrontent sur le plan d'eau. Les classes 1 sont équipées de moteurs de 850 à 1000 cm3. Dans cette catégorie, la plupart des teams veulent simplement finir la course. Plus petites, les embarcations sont fortement malmenées à Rouen. Le bateau 60 a le moteur cassé, un mécano concurrent vient prêter main forte, c'est aussi ça à l'esprit des 24 heures. Donc à ce moment-là, il doit y avoir un problème entre ton bateau et ta connectique ici. Le bateau 60, c'est celui d'une des équipes 100% féminines. Aline participe pour la première fois aux 24 heures motonautiques de Rouen. Elle a attrapé le virus lorsqu'elle est devenue sponsor. Cette année, la jeune pilote a franchi le pas. Tout bon Rouenais connaît les 24 heures motonautiques. Comment m'est venue l'idée ? Comme un rêve de gosse comme tous les Rouenais. On est tous venus les regarder sur le bord de l'eau. Et puis un dîner entre copains, une proposition, un équipage féminin, une idée qui m'a plu et en voiture. Autre pilote, autre catégorie. Jordi Lemoyne concourt pour la deuxième année aux 24 heures. Entre deux plateaux télé pour faire la promo de son nouvel album, le jeune rocker s'adonne à sa deuxième passion, le motonautisme. En 2007, il est passé par l'étape incontournable, la classe 1. Amateur de sensation et emporté par la foule de ses 20 ans, il goûte cette année aux joies de la classe 2. Tout le monde peut avoir la place sur le podium et nous on va essayer de la viser. Après, on va voir comment le bateau se comporte sur les 24 heures parce que moi c'est la deuxième fois que j'essaye le bateau. Et c'est la première année que je fais en 2000, donc il va falloir que je m'habitue un petit peu au bateau. On verra comment ça se passe. Le team de Jordi et celui de notre équipage 100% féminin ne passeront pas la ligne d'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle édition des 24 heures motonautiques de Rouen. Comme chaque année, cette première manche du championnat du monde d'endurance Tinshaw reste à la hauteur de sa réputation. Enfournement, en vol spectaculaire, le plan d'eau défoncé a engendré de nombreux revirements au classement général. Unique, cette course d'exception demeure la seule sur Terre à se dérouler sur une période si longue, 24 heures, et sur une surface aussi imprévisible, la Seine. L'histoire de l'événement est désormais légendaire. Le 30 avril 1964, une bande de copains profite de la quasi-absence de circulation maritime au moment de la fête du travail pour organiser l'épreuve. L'ambiance est à la fête, mais la compétition entre les équipes est déjà présente. Particularité en 2008, le nombre de bateaux engagés, plus de 50 ont pris le départ. Au volant des bolides, des pilotes de toutes les nationalités, hommes ou femmes, ambassadeurs de près de 12 pays. Cet engouement pour le sport moto nautique représente une difficulté supplémentaire pour la gestion de l'événement. Pour assurer la sécurité, 25 bateaux d'assistance et 600 bénévoles s'activent de jour comme de nuit sur le parcours de l'épreuve. Objectif pour les pilotes des catamarans, faire le plus de tours possibles autour de l'île La Croix, située en plein cœur du centre-ville de Rouen. Record à battre, 3182 km, soit une moyenne de 133 km par heure. Deux itinéraires sont à suivre par les bateaux. Un tracé de 3,6 km est réservé aux embarcations les plus puissantes, les classes 2 et 3. Un autre circuit plus long de 200 m est affecté aux engins plus petits, les classes 1. Les deux trajets sont matérialisés par des bouées, deux de chaque côté de l'île La Croix. Plusieurs difficultés parsèment le parcours des pilotes. Une remontée dite « du pré-au-nous » se fait à contre-courant. Avec les remontes et les nombreuses vagues, les embarcations sont secouées dans tous les sens. Les nerfs des pilotes sont mis à rude épreuve. La seconde longueur est une ligne droite, ici les bateaux naviguent à près de 200 km heure. À ces vitesses, la prudence est de rigueur. Le fleuve charrie de nombreuses épaves, troncs d'arbres, branchages et autres. Même si tout est nettoyé avant l'épreuve, des collisions restent possibles. Pour couronner le tout, la Seine est soumise au changement des marées. Toutes les 6 heures, des turbulences importantes agitent le plan d'eau. La moindre erreur est le bateau en fourne. A quelques minutes du départ, bien malin celui qui peut annoncer, qui emportera cette 45e édition. Au jeu des pronostics, certains équipages paraissent mieux armés pour monter sur le podium. À commencer par le team Vauban Humanis, bateau numéro 1. Christophe Boyer et ses compères Xavier Savin et Cédric de Guin sont les vainqueurs de l'année dernière. Avec 4 victoires aux 24 hommes, autonautiques de Rouen, ils rêvent de renouveler leur exploit. Ce succès leur permettrait de marquer des points en championnat du monde d'endurance, qu'ils ont déjà gagné à 3 reprises. La Seine, qui n'est pas un long fleuve tranquille, impose toutefois le respect. L'objectif premier, compte tenu de l'état du bassin, on va se dire déjà, premier relais, il faut que ça se fasse nickel. Et ensuite, il va falloir, à mon avis, faire très attention pendant toute la course, puisque je pense que le plan d'eau va être très très difficile. Autre concurrent de poids, le team Casino de Forge-les-Eaux, avec le bateau numéro 8. Les actuels champions du monde comptent conserver leur titre. Tout comme le bateau numéro 1, Philippe Masselin, Thierry Marchand, Jean-Marie Guerra et Arnaud Gallard ont eu un an pour rôder leur moteur et leur coque. Pour eux, c'est clair, ils visent la première marche du podium. L'objectif cette année, c'est bien sûr d'aller chercher une première place sur les 24 heures d'Orban, parce que c'est la seule qu'on n'ait pas eue, notamment en classe 3. Il y a des conditions météo très très aléatoires, ce qui fait qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend, mais ça va être particulièrement difficile. Adversaire en perte de vitesse, le team RMS NBRP avec le bateau numéro 2. L'équipe qui a tout remporté en 2006 est depuis en quête de résultats. Seule embarcation à être entraînée par un moteur Evinrude, elle fait face aux autres écuries, quasiment toutes équipées de mécaniques Mercury. Évidemment, si on part, c'est pour gagner. Maintenant, ça va être une course relativement longue et je ne préfère pas trop me prononcer sur les résultats. Évidemment, on espère tous gravir la plus haute marge du podium. Maintenant, on va voir si c'est possible. Fraîchement livré d'une coque d'endurance carbone toute neuve, dessinée spécialement pour les 24 heures, Pablo Galilea et son bateau numéro 6 fait figure de Challenger. Objectif pour lui cette année, tester son nouveau matériel et pourquoi pas finir sur le podium. Cette année, on a investi dans un bateau tout neuf qu'on a eu très très tard. Donc, on découvre le circuit de Rouen avec ce nouveau bateau. Les objectifs, c'est toujours la victoire, malgré un petit peu le manque de nombre de tours qu'on a fait chacun avec le bateau. Deux autres participants tenteront de tirer leur épingle du jeu. Marc Roig sur son catamaran numéro 16, compte bien porté haut les couleurs de son sponsor, la matmute. Cette année, on veut passer les lignes d'arrivée pour pouvoir être sur le podium. Donc, on ne prendra aucun risque vu le plan d'eau et les essais de ce matin. Je crois qu'on va être très prudent. Ça dure 24 heures et on va faire aller tranquillement. Philippe Schiap sur le bateau 18 reste un homme au palmarès impressionnant. Si tout lui sourit sur le championnat de vitesse, il compte bien rattraper son retard en endurance. On sait que le premier relais est toujours très dur. Le plan d'eau et beaucoup de bateaux cette année, il va falloir être très prudent. 16 heures, début de la course. Si certains partent à toute vitesse, la plupart des pilotes préfèrent la prudence. Le plan d'eau est défoncé et plus de 50 bateaux prennent le départ. La mentreprise de risque et c'est l'accident. Les équipes sont tout de même déterminées à se montrer pour se faire remarquer. L'embarcation numéro 5 réussit ainsi le all shot. Elle boucle le premier tour en tête. Au bout de 20 minutes de course, le 18 rentre dans les paddocks. Une pointe est cassée. C'est très très difficile. Le plan d'eau, il n'y a pas de règle. Je veux dire, les bons, les mauvais pilotes, on est tous à la même école. C'est très dur de monter, très dur de passer. Une fois les réparations effectuées, le bateau retourne à l'eau, mais pour peu de temps. A 17h30, une mauvaise vague explose le nez du 18. La coque est sévèrement détériorée par une importante voie d'eau. Les chances de podium s'éloignent définitivement pour le team Bracard. Malgré le meilleur temps autour, Marquois, sur le bateau numéro 16, semble aussi en difficulté. Après un bon départ et plus d'une heure de course, il rentre dans les paddocks. Une pointe est abîmée. On était 16e au bout de deux heures, mais on a arrêté quasi trois quarts d'heure. Donc là, ça a dû bouger. On attend, ça va, ça tourne. Je reste confiant. Ça dure 24 heures, ça va être un plan d'eau qui va être très difficile. Et je crois que cette édition nous réserve encore des surprises. Marc Roig ne croit pas si bien dire. Pour le gagnant de l'année dernière, les choses s'annoncent mal. Après un premier relais réussi, le bateau remonte dans les paddocks. Un problème de trim et une panne électrique sur le moteur immobilisent l'embarcation pendant plus d'une heure et demie. Le numéro un effectue des allers-retours entre les ateliers et le plan d'eau. Rien à faire, la panne persiste. Quand le bateau repart, toute l'équipe est dépitée. Il y a une demi-heure, on était 15e au général. Ça ne sert à rien de se mettre la pression. On va faire notre course tranquillement, sûrement. On va assurer les tours, les tours, les tours, pour essayer de grappiller quelques places et de rattraper tranquillement nos concurrents qui sont devant. Du côté des favoris, la première place se tient dans un mouchoir de poche. Le 8 de Philippe Maselin et le 6 de Pablo Galiléa sont tour à tour en première position. Le 5, qui a effectué un très bon départ, se bat lui contre le 2 de Peter Morin. En fonction des ravitaillements, on est 1 ou 2. Pour nous, le grand réconfort, c'est que le bateau va très très bien parce qu'on découvre. Donc là, le bateau, il se comporte très très bien. Maintenant, il faut attendre de passer la nuit. On est un peu des habitués des courses d'endurance, eux aussi. Donc je pense qu'ils vont la gérer un petit peu comme nous, en attendant que les choses avancent. mais bon, ça va bien. Le bateau marche super bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Si les grosses écuries font parler la poudre, d'autres équipes au budget plus modeste s'affrontent sur le plan d'eau. Les classes 1 sont équipées de moteurs de 850 à 1000 cm3. Dans cette catégorie, la plupart des teams veulent simplement finir la course. Plus petite, les embarcations sont fortement malmenées à Rouen. Le bateau 60 a le moteur cassé, un mécano concurrent vient prêter main forte. C'est aussi ça à l'esprit des 24 heures. Donc à ce moment-là, il doit y avoir un problème entre ton bateau et ta collectivité. On essaie de profiter un petit peu de l'expérience des équipes d'à côté. Si on peut avoir quelque chose qu'on aurait pu oublier ou une idée. La bataille, elle doit avoir lieu sur l'eau, elle ne doit pas avoir lieu dans les paddocks. Le bateau 60, c'est celui d'une des équipes 100% féminines. Aline participe pour la première fois aux 24 heures motonautiques de Rouen. Elle a attrapé le virus lorsqu'elle est devenue sponsor. Cette année, la jeune pilote a franchi le pas. Tout bon Rouenais connaît les 24 heures motonautiques. Comment m'est venue l'idée ? Comme un rêve de gosse comme tous les Rouenais. On est tous venus les regarder sur le bord de l'eau. Et puis un dîner entre copains, une proposition, un équipage féminin, une idée qui m'a plu et en voiture. Autre pilote, autre catégorie. Jordi Lemoyne concourt pour la deuxième année aux 24 heures. Entre deux plateaux télé pour faire la promo de son nouvel album, le jeune rocker s'adonne à sa deuxième passion, le motonautisme. En 2007, il est passé par l'étape incontournable, la classe 1. Amateur de sensation et emporté par la foule de ses 20 ans, il goûte cette année aux joies de la classe 2. Tout le monde peut avoir la place sur le podium et nous on va essayer de la viser. Après, on va voir comment le bateau se comporte sur les 24 heures parce que moi c'est la deuxième fois que j'essaye le bateau. Et c'est la première année que je fais en 2000, donc il va falloir que je m'habitue un petit peu au bateau. On verra comment ça se passe. Propulsé par un moteur 2000 à 2000 cm3, les copes de ces embarcations sont quasiment similaires à la catégorie reine, la classe 3. Les sensations à bord du bateau restent bien surdifférentes, même si les engins atteignent les 190 km par heure. Les catamarans de cette famille peuvent être d'incroyables outsiders aux classe 3. Cette année, une quinzaine de bateaux de ce type naviguent sur le plan d'eau. En 2003, un classe 2 a même fini premier au classement général. Ce n'est pas encore le cas pour le team Navikart. Cette équipe d'irréductibles bretons a compris ce que le mot endurance voulait dire. En deux années de participation en 24 heures, leur bateau n'est jamais sorti de l'eau. Cette régularité leur a déjà valu deux titres de champion du monde d'endurance en classe 2. Pour 2008, ça semble moins bien engagé. C'est la première fois depuis qu'on fait les 24 heures que le bateau remonte au stand pendant les 24 heures. On a une panne moteur, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est un moteur neuf pourtant. On cherche et on va remettre à l'eau dès qu'on aura trouvé, en espérant d'avoir trouvé. La nuit tombe sur le plan d'eau. Pendant que les spectateurs rejoignent la fête foraine installée pour l'occasion, les équipes se restaurent dans les paddocks. Il est 21h et à la tête de la course, peu de changements. Le 6 de Pablo Galiléa et le 8 de Philippe Maslin se battent toujours pour la première place. Le 5, le bateau qui a réalisé le all-shot et le 2 de Peter Morin se disputent eux, la troisième position. François-Xavier Lebleu est un des pilotes du numéro 5. Il n'était pas favori avant le départ. On ne pensait pas être si bien classé aussi rapidement. On avait décidé d'adopter un rythme assez rapide, effectivement, dès le départ de la course. Maintenant, on est, je ne vais pas dire un peu troisième par hasard, mais on est bien placé très rapidement, c'est bien. Il est 21h10 lors du premier rebondissement de la course. Peter Morin a un problème de batterie, le bateau remonte dans les paddocks. A ses ennuis électriques s'ajoute une panne mécanique. Après plus de 45 minutes de réparation, l'embarcation retourne à l'eau. Évidemment, je suis déçu parce que j'aurais aimé ne pas sortir de l'eau. Maintenant, ça nous a permis de faire une vérification un peu tout le bateau. J'espère que maintenant, on a remis à l'eau pour ne pas remonter et on espère rester le plus longtemps sur l'eau possible. Peter Morin ne rattrapera jamais son retard. Marc Roig sur son bateau numéro 16 annonçait une course pleine de surprises. Il est la première victime de l'une d'entre elles. Après son premier arrêt forcé par les stands, Marc Roig accomplit des meilleurs temps autour et grignote petit à petit des places. Le bateau navigue à des vitesses incroyables, trop vite peut-être. A 21h30, le catamaran arrive à une bouée et se retourne. Problème pour le pilote, sa jambe est coincée dans le harnais. Les bateaux de sécurité et les plongeurs sont prêts à intervenir, mais ils ne peuvent pas couper la route au bolide. Depuis 25 secondes, Marc Roig ne respire plus. Après 40 secondes sous l'eau, le pilote sort indemne. Il est quitte pour une bonne frayeur. Le bateau, lui, n'a pas apprécié le choc. Les réparations vont être longues. On a le réservoir à vidanger évidemment, l'essence, nettoyer tout ce qui est électronique, changer la bouteille d'airbag. Marc va bien pour l'instant, je rassure tout le monde. Il est aux soins à l'infirmerie, mais tout va bien. Avec cet abandon et le retard du 2, un nouvel équipage tire son épingle du jeu. Christophe Larigot et le catamaran numéro 12 se retrouvent en 4ème position. Ça fait 4 mois qu'on travaille, donc pour l'instant c'est normal. J'ai quand même gagné 2 fois les 24 heures. J'ai remonté mon équipe qui avait déjà gagné en 2001 au S2000, donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas là. L'équipe du numéro 5 pense passer une nuit tranquille. Les caprices de la Seine, on en a décidé autrement. Au bout de 9h30 de course, le bateau se présente au grue. Il vient d'en fourner violemment. C'est réparable et on va perdre beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que déjà le moteur a séché et visiblement la coque a réparé aussi. C'est fini pour le podium. Maintenant c'est finir la course. Christophe Larigot profite à nouveau de la situation. Il devient 3ème au classement général. Nouveau coup de théâtre à 5h30. Alors qu'elle est en tête, l'embarcation de Pablo Galilea rentre au parc à bateau. Le verdict ne tarde pas à tomber. Une bielle est cassée en deux. Le bloc moteur est fêlé. C'est fini pour le numéro 6. Tout était neuf. Tout était neuf mais bon, c'est comme ça. La durée de vie d'un moteur, ça peut faire 24h, 48h. Là malheureusement pour nous, il n'a fait que 14h. Donc pas de chance. Cette casse fait un heureux. Avec l'arrêt du 6, Christophe Larigot prend la 2ème place. De son côté, Philippe Maselin et son bateau numéro 8 restent virtuellement sur la 1ère marche du podium. Avec une excellente remontée et une nuit sans encombre, Christophe Boyard opère un incroyable retour. De la 15ème position dans le classement général, il passe 3ème. Le bateau marche, il va falloir maintenant l'économiser un petit peu parce qu'on avait vraiment tiré dessus cette nuit pour revenir à ce niveau-là. Mais bon, on est serein, on verra bien de toute manière. On a joué tout pour le tout et ça va se décider maintenant dans les deux prochaines heures. De son côté, Marc Roac se remet de ses blessures. Le bateau 16 a abandonné pendant la nuit. Après le tonneau hier, on est reparti et le bateau a pris un peu l'eau. On a mis deux cylindres en l'air. Le moteur ne tourne pas, il tourne sur 3-4 pattes. C'est la grosse déception. Au petit matin, les esprits sont embromés par les efforts de la nuit. Si certains choisissent de piquer un somme dans les camions, d'autres ont choisi des endroits plus insolites. Service oblige. Les équipes se détendent dans le parc à bateau, l'occasion de s'intéresser aux techniques de pilotage. C'est quoi les sensations que tu as dans le bateau ? En premier temps, le bateau est bien dans l'eau. Il faut le sortir de l'eau, le déjauger. Une fois qu'il est déjaugé, il commence à prendre de la vitesse. C'est là où ça commence à être assez sympa. On commence à être en équilibre sur l'eau et où on va vraiment vite. Donc on agit sur le trim et le lift. Le trim et le lift ont une fonction primordiale pour le pilotage. Ces deux organes influent sur la position du moteur par rapport au bateau. Le lift détermine sa hauteur et le trim, son inclinaison. Une bonne combinaison de l'ensemble et l'embarcation à le nez en l'air, les patins touchent à peine l'eau, seule l'hélice propulse l'ensemble. Attention toutefois, si trop d'air s'enrouvre sur l'engin, le bateau s'envole. Le pilotage reste essentiel, mais l'homme ne fait pas tout. La machine a un rôle primordial à commencer par la coque. En bois ou en carbone, elle doit résister aux conditions difficiles et aux chocs répétés. Pour ce faire, la conception est particulièrement étudiée. Deux types de coques sont présentes aux 24 heures. Celle d'endurance, prévue pour durer, et celle de vitesse, conçue pour les performances. Une coque d'endurance, on va dire, elle est en général un petit peu plus longue, avec des patins plus gros qui permettent de passer sur des grosses vagues. Une coque de vitesse, ça va avoir des patins plus fins, plus légers et donc plus rapides, avec souvent un petit peu plus court pour avoir plus d'accélération. Pablo Galiléa a dû abandonner sur une casse moteur. Il est venu pour tester sa nouvelle coque carbone d'endurance. Il ne tarie pas des loges à son sujet. Pour lui, c'est une future machine à gagner. C'est le bateau qui passe le mieux dans la vague, qui est le plus stable, qui est le plus vite. Pour nous, au niveau pilotage, c'est très facile, parce qu'on sort du bateau après une heure et demie de relais sans fatigue. Le bateau fait tout pour nous. Autre organe essentiel, l'hélice. Elle est reliée au moteur par une embase. Il n'y a pas que la coque, il y a aussi l'hélice. Il paraît que plus on a une petite, mieux c'est. Alors ça, je pense qu'il y a beaucoup d'habits diverses là-dessus. Le problème d'avoir une petite hélice, c'est qu'on a un bateau confortable à piloter, qui accélère bien à sortie de bouée, qui est plus maniable. Mais par contre, pour le moteur, ça lui fait prendre plus de tours et c'est beaucoup moins fiable sur la durée. Une hélice qui permet d'avoir des régimes moteurs plus bas va être plus fiable pour le moteur. Du côté de la course, la compétition fait rage. Le 8 reste régulier, il est premier au classement général. Le plan d'eau est hyper dur. Devant la montée de Viltar, il y a des grosses, grosses vagues. Donc pendant une heure, ça a été la grosse galère. Maintenant, le challenge, c'est de rallier l'arrivée dans de bonnes conditions, quel que soit le rythme. Au bout de 20 heures de course, le 8 est toujours premier. Mais l'offensif bateau numéro 1 détrône le 12 de Christophe Larigaud. A force de régularité, Christophe Boyard et son équipe grappillent des tours et continuent leur incroyable ascension dans le classement. Plus rien ne les arrête. C'est parti. C'est parti. Il est 15h. A une heure de l'arrivée, le podium semble acquis au trio de tête. 8, 1 et 12, tel serait le tircé gagnant. Mais à une heure de l'arrivée, ultime coup de théâtre. Le bateau de Christophe Boyard, le numéro 1, remonte au paddock. Problème, un piston vient de rendre l'âme. Les pilotes sont-elles au maximum des possibilités du moteur pour rattraper le retard ? Et ils en paient le prix, le 1. Et deuxième au classement, s'il ne finit pas la course, il sera déclassé. Avec sa confortable avance, il peut encore viser la troisième marche du podium. Les conditions pour cela ? Réparer le moteur en 30 minutes et franchir la ligne d'arrivée. Il est en train de bloquer. Il est en train de couper le bout des claves. C'est qu'il est sur l'air. C'est qu'il est sur l'air. Près de 350 000 personnes assistent à la manifestation tout au long des deux jours. La foule s'est déplacée en masse pour l'arrivée. Tout le monde se passionne pour les réparations du numéro 1. Nous sommes à 5 minutes de la fermeture des grues. Les mécanos testent une dernière fois le moteur. Le silence envahit les quais. La déception se lit sur les visages. Le bateau ne retournera pas à l'eau. C'est fini pour le numéro 1. On était sereins par cette remontée qui était sympathique. Mais malheureusement, la mécanique n'a pas supporté ce qu'on a tiré dessus cette nuit. Malheureusement, elle nous a lâché une heure avant la fin de la course. Revirement à prévisible, podium inattendu. Par le jeu des chaises musicales, Christophe Larigaud retrouve sa deuxième place. Et c'est un classe 2, le bateau 27, qui finit troisième. On est super heureux de finir d'abord premier de notre catégorie et troisième suite à l'abandon du bateau de Christophe Voyard. Le bateau qu'on avait était une coque de vitesse très courte, qu'on atteignait des très grandes vitesses de pointe. On flirtait des fois avec les vitesses de pointe des 3000. Donc pour nous, c'était vraiment très difficile à tenir comme bateau. Et on ne pensait peut-être pas hier au départ arriver au bout. Philippe Maslin sur le numéro 8, finit premier au classement général et premier en classe 3, avec 798 tours du circuit. C'est grâce à toi. Merci les vainqueurs de la 45e édition des 24 heures motodontiques de Rouen. Ils portaient le numéro 8. C'est absolument fantastique parce que ça a été une course assez difficile. La performance, c'est aussi le résultat de beaucoup de travail cet hiver sur le bateau. Donc voilà, c'est génial. C'est une deuxième place qui a autant d'importance que la première vis-à-vis de l'équipe qu'on a employée. Ils sont sur le coup, ils se rendront compte demain matin de l'exploit qu'ils ont fait. On ne pensait pas arriver au troisième au scratch. On avait plutôt choisi l'option de bien se positionner en classe 2. Et c'est un cadeau d'être troisième au scratch. Le catamaran 5 de François-Xavier Le Bleu termine en sixième place. Peter Morin, bateau numéro 2, finit neuvième au scratch. L'embarcation rouge des Bretons se contente d'une huitième position. Le team de Jordi et celui de notre équipage 100% féminin ne passeront pas la ligne d'arrivée.